C'est l'heure de votre journal à la une des six soirs. Le garant de la nation a présidé, c'est lundi, une réunion interinstitutionnelle. Réunissant le Premier ministre, le Président du Sénat et le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que le Président de la Cour constitutionnelle. Deux échanges de près de trois heures, auxquelles le Président de la République a donné deux instructions pour l'atteinte des objectifs principaux du pays, notamment la tenue prochaine des élections. A suivre également, dans cette édition, le gouvernement provincial de Kinshasa mène une campagne de sensibilisation pour lutter contre les incendies. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur a effectué, c'est lundi, une visite d'inspection dans quelques entreprises brassicoles de la place en prélude de l'arrivée du Président de la République dans le Tanganyika. A l'occasion de la dixième conférence, le gouverneur, le parti et formation politique de l'Union sacrée mobilisent déjà pour un enquête délirant. Deux images à suivre dans le corps de ces journales. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir. Le garant de la nation a présidé, c'est lundi, une réunion interinstitutionnelle, réunissant le Premier ministre, le Président du Sénat et le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que le Président de la Cour constitutionnelle. Deux échanges de près de trois heures, au cours dequelles le Président de la République, Félix Sochi Sekedi a donné des instructions pour l'atteinte des objectifs principaux du pays, notamment la tenue prochaine des élections. Jean-Michel Samalekondé, Premier ministre, fait le compte-rendu de cette réunion au micro de Patrick Michel-Micouille. Il a plu ce matin, à son Excellence, M. le Président de la République, de convoquer ce cadre informel, qui se dit cadre interinstitutionnel, où le Président a le loisir de consulter, en fait, les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'agit principalement des questions sécuritaires, parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays, ce sont des questions qui lui sont chères, et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de l'OANDA, mais tout ceci, bien sûr, avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADEC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, qui s'est achevée le 16. Et donc, aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre, à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les capes, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux, et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisés sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de Litorie et du Nord-Tivou, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Quittons Kinshasa, direction tout de suite la province de Litorie pour parler de cet engagement pris le samedi dernier à Kounda, devant le commandant de la 32e région militaire par le front, un patriotique et un pégrationniste du Congo. Il réitère son ultime engagement à éviter toute exerction contre la population civile et autres symboles de l'Etat. Retour en image. L'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chomadjouni poursuit sans désemparer sa mission de restauration de la paix à travers l'approche militaire et non-militaire. C'est dans ce cadre que la milice explique et réitère son engagement de cesser les attaques et les présailles sur la population. Cet engagement a été pris ce samedi 19 août 2023 à Kounda, chef-lieu de la chefferie de Babelébé, situé au nord-ouest de la ville de Bounia, en territoire d'Iromou. Suivez à cet effet l'acte d'engagement lié par Kakanibasoku, porte-parole de ce mouvement. Toute attaque contre les édifices, publics, écoles, hôpitaux, centres de santé, églises, marchés, bureaux administratifs et tétchéries ou troubles de la rentrée scolaire 2023-2024 est considérées comme un acte de crime de guerre. Interdiction formelle à tous les éléments de la FPIC de commettre des trancasseries contre la population à travers le barrière érigée sur les axes routières dans les entités birans et ailleurs en vue d'incirer la libre circulation de la population. Pour le commandant de la train des émiragents militaires et représentant personnel du gouvernement militaire de Dutoury, la population doit s'approprier ses engagements signés par le FPIC. Dès lors qu'on a la garantie et les engagements de FPIC et de tout le monde, ce qu'on demande à la population, c'est de pouvoir maintenant quitter les cas des déplacés, rentrer chez eux et suivons ensemble comment on va rebâtir les entités birans. On demande à la population de nous accompagner. Rappelons que c'est le deuxième dialogue démocratique. Interaction entre la 32e région militaire, les autorités territoriales, le leader du groupe armé FPIC et la communauté birans pour la résolution pacifique de conflits. intervient après celui tenu au village Mwanga de la chefferie de Babouaboukoui. Le jeudi dernier, avec l'appui financier, défaut de cohérence pour la stabilisation implémentée par l'Organisation internationale de migration au Yéman-Sigle. D'une province à une autre, prenons à présent cette activité organisée par la police nationale congolaise dans le Kassai-Central. Subalterne, non des sous-officiers et agents de la PNC Kassai-Central, mais aussi des autorités politico-administratives, ainsi que des sommités locales, des invités des marques et des mamans épouses des policiers réunis en association, que le gouverneur de province, John Kabayashi-Kai, a remis ce jeudi 17 août 2023, au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des fards d'essai de la PNC et du service national, l'étendard des commandements au commissaire divisionnaire adjoint Léon Bassa-Issasaka, désigné commissaire provincial de la PNC Kassai-Central. C'était après avoir lu l'ordonnance présidentielle signée par Félix Tshisekedi en date du 7 juillet 2023. Sous forme de recommandations, l'autorité provinciale a été plus explicite et directe en demandant aux hommes et femmes de troupes, discipline et obéissance à l'endroit du nouveau commissaire provincial de la PNC Kassai-Central. Et pour donner des étincelles à l'événement, la deuxième partie de cette manifestation a été ce défilé monstre de toutes les unités de la PNC Kassai-Central devant les numéros du Kassai-Central, ainsi que de ses hôtes. Allez, on change carrément de chapitre 3 après avoir participé avec de boursiers excellentiels, à la récente cérémonie de remise de titres ou trophées au lauréat du programme excellent s'est organisé par la fondation de la première dame de la RDC. La gouverneure Aïdu Lualaba a régagné sa province sans sa parole. Fifi Masukasaini a rendu hommage au président de la République. Après sa retentissante mission à Kinshasa, la gouverneure Aïdu Lualaba a régagné sa juridiction par l'aéroport national de Colouésie. Fifi Masukasaini a été chaleureusement accueillie par les membres de son équipe gouvernementale, ceux de son cabinet, du Conseil provincial de sécurité et cadre de l'Union sacrée de la nation. Après les honneurs militaires, la chef de l'exécutif provincial a été ovationnée par la foule de Lualaba qui ont fait les déplacements de l'aéroport pour lui réserver un accueil délirant. Ils étaient sur place depuis les matins pour étancher leur soif de revoir celles qui transforment au quotidien la province du Cobalt. Devant la presse, l'autorité provinciale est revenue sur sa mission qui a porté sur son invitation à la cérémonie des remises de prix Excellencia, 4e édition, en compagnie de boursiers Excellencia Lualaba Boura. Une manifestation présidée par le chef de l'État à l'initiative de la Fondation Denis Niakiruti Sekedi le 12 août dernier. Fifi Masouka Seyni a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, pour avoir reconnu publiquement les travails qu'elle déploie pour le bien-être de Lualaba selon la vision Le Peuple d'abord. Dieu est grand, Dieu nous a justifié, la population dit merci au chef de l'État. Vous allez encore faire mieux pour qu'ils soient encore beaucoup plus satisfaits. Avant de quitter les lieux, la gouverneure Fifi Masouka a communié avec ses administrés venus nombrer pour lui témoigner leur amour suite au changement d'image du Lualaba. Ils ont poussé un ouf de soulagement. Les abatteurs de bœufs de la ville de Bouta ont reçu un lot important de bâches et autres cordes pour leur permettre des vrais dans de bonnes conditions. Un acte salué par la population d'ici le coin de la RDC. C'est un don constitué de bâches et de perlons qui est remis aux abatteurs des bœufs du point kilométrique 9 route Bouta. Des fournitures remises ces jours par la délégation de maître Elie Kayembe Moulaya pour appuyer l'initiative de ces jeunes entrepreneurs, indique le chef de la délégation. Maître Elie Kayembe a jugé bon de vous faire ces dons pour vous épauler dans votre travail. Ce n'est qu'une aide d'urgence qui ne sera pas la dernière. Ce geste qui vient d'être posé par maître Elie Kayembe Moulaya va améliorer à coup sûr les conditions d'abattage, estime les bénéficiaires. Ainsi, il remercie leur bienfaiteur. Grand merci à maître Elie Kayembe que Dieu le bénisse abondamment et qu'il continue avec sa bonté. Nous lui disons merci qu'il ne nous abandonne pas, nous lui serons reconnaissants. Par la même occasion, la délégation de maître Elie Kayembe Moulaya dévoile des projets durables qui seront mis en bral dans un avenir proche. Cela comprend notamment la construction d'un abattoir local en faveur de la population de cette contrée. Dans un autre registre, la délégation syndicale de la caisse nationale de sécurité sociale dans le Kassaï oriental a pris six fonctions jeudi 17 août 2023 lors d'une cérémonie de remise et reprise organisée dans l'installation de cette entreprise en reportage des Léon, Omodo et des Dekabangou. La délégation syndicale de la CNSS Kassaï orientale élu démocratiquement le 7 juillet 2023 a été installée officiellement jeudi 17 août 2023. La cérémonie qui a commencé par l'hymne national a été présidée par le chef des divisions provinciales du travail Norbert Kibambé représentant personnel du ministre provincial du travail. C'était dans la salle Isidore Kabassé Le Kabéniela de la CNSS en présence du directeur provincial AI de la CNSS Kassaï orientale Erasme Mbouya Kankoundé des agents et cadres de la CNSS. Le président de la délégation syndicale Entra Emmanuel Kalambay Kassongo a remercié le DP de la CNSS Kassaï orientale Faites confiance que vous nous avez faite chers camarades mais en lieu de perdre notre devoir devient vous servir ainsi nous voudrions pour assurer de notre détermination absolue et ne ménager aucun effort pour jouer pleinement le rôle qui est le nôtre et c'est là pour le bien de nous tous et c'est lui bien sûr de la Caisse nationale de sécurité sociale Le directeur provincial AI de la CNSS Kassaï orientale Erasme Mbouya a souhaité un mandat fluctué une franche collaboration verticale et horizontale à la nouvelle délégation syndicale après l'avoir exhortée au partenariat chers camarades nouvellement élus nous vous exhortons à privilégier la justice sociale qui nous conduit à la paix sociale pour relayer la convention 102 de l'ONU qui est stupide qu'il n'y a pas de paix sociale et sans justice sociale pas de sécurité sociale appropriée En 3 grands titres de 6 soirs à Kinshasa le gouvernement provincial mène de campagnes de sensibilisation pour prévenir et lutter contre les incendies le ministre provincial en charge de l'intérieur a effectué si lundi une visite d'inspection dans quelques entreprises brassicas de la place pour s'éracherer du bon fonctionnement d'un certain nombre de mesures prises pour lutter contre les incendies un reportage diversant de Kaboaba Homme des terrains le ministre provincial de l'intérieur et sécurité Gratien Takala a débuté sa visite d'inspection dans les différentes usines de la capitale pour se rendre compte des préoccupations prises par les dirigeants de ces entreprises dans la lutte contre les incendies la première à être visitée et la Bracongo ici au responsable technique Edgar a fourni toutes les explications nécessaires au ministre provincial aussitôt compris le fonctionnement des systèmes de prévention mis en place par cette société brassicole le ministre provincial de l'intérieur sécurité et justice de la ville capitale a personnellement fait le tour des installations le collaborateur du gouverneur Gentil Ningo Bilambaka assisté par le corps des sapeurs-pompiers de la ville a passé au peine fin les appareils anti-incendie tels que les extinteurs le réseau d'incendie armé les poteaux d'incendie et bien d'autres dispositifs de prévention contre les incendies une descente qui inaugure une série d'autres descentes que le ministre provincial compte effectuer dans le cadre de la campagne de sensibilisation relative au programme multisectoriel de la prévention et de la lutte contre les incendies dans la ville de Kinshasa autre titre d'actualité un carnaval motorisé a permis de sensibiliser le femme congolaise sur l'importance de formaliser leurs activités génératrices de revenus organisées par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise en partenariat avec l'ONU-Femme lors de la clôture du projet de réforme et dissémination de textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa Les grandes artères de trois districts de la capitale Kinshasa dont Lukunga Funa et Mouamba ont vibré au rythme de la caravane motorisée et des sensibilisations des femmes entrepreneurs sur les innovations du code de la famille révisée et sur la législation congolaise en matière de l'entrepreneuriat activités organisées par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec l'ONU-Femme dans le cadre du projet de réforme et dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin à travers cette sensibilisation CAFCO est déterminée à lutter contre l'ignorance observée dont le chef des femmes ait aussi renforcé leur pouvoir économique en faisant d'elles des véritables actrices de développement Nous avons Nous avons compris que la femme était ignorante de ses droits surtout du code de la famille qui a été révisé en 2016 même les autorités n'étaient pas au courant des dispositions qu'on a eu à modifier qui promèvent le droit des femmes donc pour nous vraiment c'est une récite il y a plusieurs retombées par rapport à ce projet la fin pour notre partenaire Les femmes entrepreneurs ont reçu des informations nettes et claires sur leur promotion participation et autonomisation Elles se sont réjouies de ce projet et sollicite de CAFCO un accompagnement pour une pérennisation des accus par la base Cette caravane motorisée marque ainsi la fin de ce projet de sensibilisation sous les textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin organisé par CAFCO en partenariat avec l'ONU Femme à Kinshasa Parlons santé à présent un atelier a permis aux associations de professionnels de santé d'évaluer le besoin et peaufiner de stratégies afin de mener un plaidoyer pour le financement du système de santé en RDC Constance Malanga Les associations de professionnels de la santé et APS ont pendant deux jours identifié les différentes difficultés rencontrées au niveau des systèmes de santé en RDC afin d'envisager les actions des plaidoyers Cet atelier de co-création avait entre autres objectifs de recueillir les avis des différents partenaires qui pourront aider dans la mise en oeuvre à travers la collaboration avec les APS Il y a une réflexion vraiment profonde qui est en train d'être menée sur les différents points que ce soit sur la nutrition la santé de la mère et de l'enfant et la vaccination donc il y a vraiment différentes thématiques sur lesquelles les gens sont en train de réfléchir et de sortir vraiment les difficultés et les solutions qui sont proposées pour pouvoir améliorer un peu les choses Pour les participants à cet atelier le lancement de ces projets est une bonne opportunité parce qu'il y a beaucoup de contraintes à la mise en oeuvre de certaines activités surtout dans des provinces Nous croyons que les difficultés que nous rencontrons pourront être mises en avant pour nous permettre à l'année prochaine ou l'année prochaine 2024 comment mettre en oeuvre certaines activités qui sont au frigo par manque de financement Un projet de politique de santé qui tombe à point nommé au moment où la RDC est en phase de la couverture santé universelle une activité appuyée par et de la santé C'est depuis 2016 qu'il apporte son appui aux femmes exerçant le petit commerce à travers de microfinances sans intérêt Ernest Yenga a été avec le Femme de la FUNA pour prêcher l'autonomisation de la femme Cédric Enina Dans l'octroi des microcrédits pour les petits commerces tout est parti d'un constat Les niveaux de vie en dessous de la table de ses compatriotes Le docteur Yenga Lino à Ernest à travers la fondation qui porte son nom oeuvre pour la création d'une classe moyenne depuis 2016 et a réussi à enrôler plus de 4500 personnes éligibles à ses crédits Nous sommes dans la commune de Cassavobo où comme d'ordinaire il a réuni autour de lui les coordonnateurs centraux de 46 bases qui comptent les districts de FUNA et les membres identifiés pour bénéficier de ces financements qui boostent les petits commerces dans les projets de la société de ma fondation tout d'abord c'est question d'encadrer d'aider les nécessités notre pays qui recorge d'énormes richesses et je me suis demandé comment un Congolais moyen peut vivre avec 2 dollars 4,16 par jour je me suis dit je veux aider mes compatriotes qui ont peu des moyens c'est ce que je viens de réaliser en donnant des crédits remboursables sans intérêt Dans cette fourchette importante l'on dénombre plus les femmes et cela y compris comme étant un créneau pour garantir leur autonomisation La Congolaise minière à une nouvelle présidente du conseil d'administration Lisette Kalenga après ses fonctions c'est lundi C'est en présence du représentant de la ministre du portefeuille du comité de gestion et du personnel de la communière que s'est déroulée cette cérémonie de passation de pouvoir Après lecture de l'ordonnance portant nomination de membres du conseil d'administration et du comité de gestion ainsi que de procès-verbaux les présidents du conseil d'administration sortant et entrant ont procédé à l'échange des signateurs Acte marquant l'entrée en fonction de la nouvelle présidente du conseil d'administration Les présidents A.I. du conseil d'administration de la communière a souhaité un succès à la nouvelle équipe dirigeante Ce que je peux lire je le conjure Madame la Présidente de pouvoir poursuivre la relance et surtout la rendre opérationnelle pour que la communière devienne effectivement une entreprise productrice minière La PCI Alizette Cabanga promet de ménager aucun effort pour permettre à la communière d'être une entreprise minière productrice Elle a également salué le travail abattu par l'équipe sortante En ma qualité de présidente du conseil d'administration humblement nous veillerons à ce que la communière relève les enjeux et les défis liés à son avenir en nous permettant de bénéficier primo de ce qui lui revient en termes de droits de biens de communication d'images et de se pousser dans la catégorie des sociétés des grandes envers Le conseil d'administration ne manquera pas de se vertuer pour que la communière soit l'entreprise de gestion et de modèle du commun Avec cette nouvelle équipe conduite par le directeur général l'ingénieur Célestan Kibé Yacabemba la communière peut désormais accomplir ses missions régaliennes et réaliser son projet d'édition un minerai stratégique pour la RDC au coeur de la transition énergétique mondiale Madame Messieurs les personnes de troisième âge ont besoin de votre considération c'est à ces sujets qu'une rencontre de femmes a été organisée par la coordination du marché de la liberté pour plus de protection de ces personnes vulnérables Anastasie Doumbou Les femmes de troisième âge ont droit au respect et à leur protection en République démocratique du Congo ce qui n'est pas profitable pour elles car souvent négligées sans soutien et vivent dans la misère indescriptible c'est dans cette optique que la ligue de jeunes de Massina a organisé une rencontre avec ces personnes de troisième âge pour leur montrer leur utilité à la société explique José Locassa chef de service du marché de la liberté nous sommes en train de sensibiliser la population de ne pas crier aux sorciers à ce qui concerne nos mamans quand vous voyez nos mamans de troisième âge elle est à toi de déambuler à la route c'est manque d'encadrement donc de les frapper faire crier qu'elle est sorcière de soi comme ça en tout cas les gouvernements de la ville de Kinshasa honorable Léon Jiongne Mbalemba le président de la France de Chouwana nous avons dit non à la population de Massina qui criait pour nos mamans du troisième âge si tu le vois à la route faites en sorte que la presse arrive chercher leur famille chercher leurs enfants pour lui dire que voilà maintenant nous avons quand même vu votre maman santé et bien vie à la route comme ça donc nous voulons à ce que la population prendra la conscience elles sont au total 2000 femmes ayant bénéficié de cette évangélisation à la paroisse coeur immaculée de Marie non loin du marché de la liberté selon les représentants de Gènes de Massina il était question d'inculquer à l'assistance la culture de partager et d'assister tant financièrement que matériellement avec ses grands parents Dès l'eau potable pour le famille de Kisansso c'est possible une organisation non gouvernementale a mis en place un projet d'implantation de pompes à forage pour aider la population de ces coins de la capitale Chimandodo Bien que la République démocratique du Congo soit le pays d'Afrique possédant le ressource hydraulique le plus important elle doit aujourd'hui faire face à une crise aiguë de l'approvisionnement en eau potable en effet seuls 26% de la population congolaise ont accès à une eau potable salut la population de Mungafoula dans le quartier de Massangambila a un problème sérieux de l'eau potable la charité et aide aux dominés sont leur rôle nous sommes juste venus voir la population de Massangambila vous savez que loin d'ici la charité sont-ils plus des dominés à Massangambila il y a trop de dominés qui avaient déjà installé la charité ici vous devez venir par le fait et voir la population de Massangambila nous occupons des filles-mères des orphelins de veuves l'organisation non-gouvernementale de la charité de Jésus-Christ a pensé à implanter le pompe à forage pour essayer de résoudre tant soit peu ces problèmes de l'approvisionnement de l'eau dans cette commune de la capitale de Kinshasa dans la province du Tanganyika de partis et formations politiques membres de l'union sacrée milite pour un second mandat en faveur de l'actuel chef de l'État en prélie de l'arrivée du président de la république dans ses coins de la RDC à l'occasion de la dixième conférence de gouverneurs ils appellent à une forte mobilisation nous fait savoir Jean-Richard Kualet C'est dans un stade plein à craquer de Calémi qui a accueilli le week-end dernier la manifestation du soutien au chef de l'État Félix Antoine Chiseké Di Chilomo dans la province du Tanganyika des milliers des militants des partis politiques membres de l'union sacrée de la nation sont venus assister à cette rencontre dans l'avenir du Congo de Dany Banzamaloba parti phare dans le Tanganyika cette mobilisation de soutien au chef de l'État l'union de la démocratie et le progrès social parti présidentiel était également présent après la mise en place Christian Kitungwa Muteba secrétaire exécutif provincial de l'union sacrée de la nation à Tanganyika a fait son entrée où il a tenu son meeting en présence notamment de la présidente honoraire de l'assemblée provinciale du Tanganyika officiellement vous t'adressez au président de la république je préfère m'adresser officiellement au président de la république que la population du Tanganyika vous invite officiellement nous allons vous accueillir Félix Tshiseke dit c'est notre candidat aux élections présidentielles de 2023 les développements de notre province dépendra de votre choix afin de choisir les dirigeants qui ont l'amour du pays une activité qui restera dans les annales de ce stade d'académie qui se voit avec un soutien réussi aux actions du président de la république la réélection la réélection du chef de l'état à la tête du pays préoccupe le jeune de différentes communes de la capitale au cours d'une rencontre ces jeunes ont pris l'engagement de vulgariser les actions et réalisations du garant de la nation une démonstration des forces à qui intronise la suprématie d'une structure à quelques mois des élections les jeunes des différentes communes du district de l'Ukonga membre de la structure Kitoko à l'assaut du terrain présidence de la commune de Mangafoula le dimanche 20 août 2023 dans le but de mettre en place une énergie autour de l'AFDC Imakile Shibalonza présidente fédérale de l'AFDC district de l'Ukonga a appelé ce jeune à opérer des choix judiciers lors des critères à venir pour le développement du district de l'Ukonga l'homme les a invités à offrir un second mandat au président de la république et de son côté Mark Kile Nguetoko lui a circonstruit son discours sur les acquis des projets du chef de l'état notamment le développement des 145 territoires qui portent déjà ses fruits dans certaines provinces avant de revenir sur l'importance de cette activité dans le souci de soutenir la vision du chef de l'état s'il pouvait adhérer massivement à l'AFDC du professeur Mondeste Bahatil Kwebo et après discussion les amis ont été convaincus et ils ont adhéré ces rendez-vous étaient aussi une occasion d'installation du nouveau comité fédéral dans le but d'obtenir au moins un siège dans cette circonscription électorale des loups et puis ces titres avant de clore complètement cette édition il faut réaliser de réformes audacieuses indispensables dont l'adoption d'une nouvelle constitution déclaration du professeur Isidore Daewel qui plaide pour la mise en place d'une nouvelle constitution à RDC retour en image du territoire en quête d'état à un état maître du territoire tel a été l'objet principal d'une conférence publique tenue cet avant-midi à la grande salle du collège Boboto à Gombe pour le professeur Isidore Daewel la RDC subit une menace de balkanisation dans l'Est pour relever ce défi il faut non seulement déterminer la cause structurelle qui entrave tant d'efforts envoyés au cours de ces six décennies d'indépendance et il faut surtout prendre le courage de réaliser des réformes audacieuses indispensables qui s'imposent pour s'en sortir durablement et efficacement pour le conférencier il est impérieux d'adopter une nouvelle constitution qui tient compte de cet impératif au vu de l'expérience de notre propre parcours aujourd'hui le professeur a jugé mieux de proposer à l'avenir pas maintenant il a très bien dit ce n'est pas maintenant mais à l'avenir il faudrait répenser le Congo en lui dotant d'une autre constitution plus adaptable d'une autre constitution qui prend en compte tous les vécus quotidiens de la population mais aussi de notre état parce que comme le rappel le thème aujourd'hui le thème était clair il était un territoire en quête d'état vers un d'état territoire mais maître de son territoire de ce constat là le professeur a voulu compte tenu de tous ces dédité que nous puissions penser à l'avenir penser à une nouvelle constitution qui prendra parmi les grandes lignes surtout la régionalisation où on doit avoir six régions plus une qui est la capitale mais aussi penser au pouvoir judiciaire qui doit être indépendant pour assurer que nos institutions pour assurer qu'il y aura un pouvoir contraignant pour assurer l'efficacité de l'état congolais il s'y de noter que cette conférence sur l'avant projet d'une nouvelle constitution de la république démocratique du congo a été organisée par le centre d'études pour l'action sociale CEPAS en cible Madame et Messieurs merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction écrits par Richard Kalala et Myriam Kianza la tchater revient dans moins d'une heure avec Françoise Bouéla ne s'appellent pas merci d'avoir regardé cette vidéo